Et de se sentir en confiance avec les gens, donc de manière relationnelle, où je suis, avec qui je suis, en moi-même, se sentir en confiance. Quand on arrive à ça, on est bien. On peut goûter la vie, et puis la vie peut goûter bien. Donc pour, on va dire, si on arrive à... on ne la soigne pas vraiment l'anxiété parce que ça peut revenir... Oui, on soigne. On soigne de façon ponctuelle, parce qu'à tout moment, ça peut revenir. Ou si on arrive à faire son cheminement sur son trauma à 100%, on peut être quelqu'un sans... Non, ok. Voilà, donc ça peut revenir selon ce qui va se passer au cours de sa vie, en fait. Donc l'anxiété, pour moi, c'est un ressenti dans le corps. Quand c'est bien ajusté, ça nous mobilise pour dire, ok, soit on a besoin de quelque chose, il nous manque quelque chose. Ok. On a besoin de trouver quelque chose, on a besoin de... c'est ça qui nous... Et si ce n'est pas ajusté, c'est que ça part sans qu'il y ait une menace. Ok. Si ce n'est pas... si c'est ajusté, c'est que c'est un signal qui nous dit, ok, il faut qu'on se mobilise pour se bagarrer, s'enfuir, faire quelque chose. D'accord. Si ce n'est pas ajusté, ben, soit la menace, elle est là, mais ma réponse à ça est soit démesurée ou pas suffisante. Oui, il y a quelque chose qui est normal dans l'anxiété, dans le genre du... le signal, ça peut être normal. Et quand ça va, quand c'est... quand c'est trop long, quand c'est trop intense, quand ça nous empêche de vivre comme il faut, à ce moment-là, il faut le soigner. Et on le soigne, on le soigne avec... les médecins vont dire qu'on les soigne avec les médicaments, donc les antidépresseurs anti-anxiolytiques, et la thérapie. D'accord. Souvent, ils vont parler de thérapie cognitivo-comportementale, donc regarder les pensées, regarder les comportements, c'est cognitivo-comportemental, mais je pense que c'est plus important d'aller voir et puis de dire, de déballer un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour toucher un petit peu les choses, qu'est-ce qui se passe en réalité, pour fouiller un petit peu qu'est-ce qui se passe en dessous. Incroyable. Donc, il y a un pourquoi pour tout, en fait. Tout ce qui nous arrive, il faut toujours trouver ce moment de pourquoi je sens, je réagis, je parle, je vis, je... Tu disais, il faut toujours aller chercher le pourquoi. Puis je me dis, oui, des fois, on doit aller chercher le pourquoi, et des fois, et c'est ça qui arrive en thérapie, c'est qu'on va chercher le pourquoi, puis on ne trouve pas. Peut-être des fois, il ne faut pas passer par les palabres, les histoires, peut-être des fois, il faut passer par le corps et interrompre ça. Ah oui. Merci. 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 Merci.